Antoine Griezmann a donc décidé de dire stop au bleu après 137 sélections, 44 buts et 38 passes décisives. Un choix qui a pris toute l'équipe de France par surprise. Au courage de décider. Moi, j'ai toujours envie. Au sortir de l'élimination de l'équipe de France face à l'Espagne en demi-finale de l'Euro 2024, Antoine Griezmann assurait être toujours autant motivé à l'idée de poursuivre sa carrière en bleu. Pourtant, le natif de Mâcon a vécu un été catastrophique. Mais face aux médias, le numéro 7 des bleus ne laissait rien transparaître quant à une fin de carrière en bleu. J'ai mal commencé, je me sentais de mieux en mieux, et j'ai fini sur le banc, on reviendra. J'ai essayé de tout donner, dans différentes positions aussi, il fallait s'adapter. Le banc, c'est comme ça. C'est l'avis du footballeur. D'autres n'ont pas joué une minute, ce n'est pas moi qui vais me plaindre. La question d'une retraite du vice-capitaine de la bande de Didier Deschamps se posait légitimement après un tournoi très compliqué. Déclassé, il a débuté la compétition dans la peau d'un titulaire avant d'être envoyé sur le banc lors du troisième match de poule face à la Pologne, et lors de la demi-finale face à l'Espagne. Pire, Griezmann a même été critiqué publiquement par le sélectionneur national. Un événement marquant, puisque Grisou était longtemps considéré comme le chouchou de Didier Deschamps. Face à ça, un constat devenait évident. Le joueur de l'Atletico n'était plus l'intouchable, l'homme de base, qu'il était en 2018 ou 2022. A cela, il faut également ajouter deux autres facteurs à cette perte d'influence en sélection. Premièrement, sa rentrée chaotique avec les Bleus en septembre dernier, et surtout l'épisode du brassard de mars 2023. Malgré les tentatives de Deschamps pour désamorcer l'affaire, Griezmann n'a jamais caché que le choix de son cohage de confier le capitana à Kylian Mbappé après la retraite du Gauleury, avait été un coup très dur à encaisser. Il est donc simple d'imaginer que l'accumulation de tous ces événements depuis la fin du Mondial 2022, a fini par convaincre Griezmann de dire stop à 137 caps. Sauf que le teaming de l'annonce interpelle. Pourquoi l'annoncer juste avant la programmation de deux matchs d'une Ligue des Nations sans grand intérêt et pas à l'issue d'une grande compétition ? Selon l'équipe, Griezmann est rentré à Madrid du dernier rassemblement national très lassé. C'est alors qu'il aurait confié à sa sœur Maud, qui est également sa représentante, que l'idée de prendre sa retraite internationale commençait à germer dans son esprit. Usé mentalement et physiquement, le joueur s'est alors donné quelques jours pour réfléchir, histoire d'être sûr qu'il ne s'agissait pas d'un coup de spin passager. Malheureusement pour les Bleus, ça ne l'était pas. Alors que le Mondial 2026 n'est que dans un an et demi, Griezmann a estimé avoir fait son temps, et qu'il ne voulait surtout pas quitter l'équipe de France en mauvais terme. Cependant, seule sa sœur et son épouse étaient au courant de la nouvelle. Les joueurs et le staff de l'équipe de France, eux, n'ont appris la nouvelle que dernièrement. L'équipe et le Figaro ont confirmé que Griezmann a appelé Didier Deschamps ce matin avant de faire son annonce. Et l'attaquant n'a laissé aucune porte ouverte à un changement d'avis. Les joueurs, eux, ont appris la nouvelle comme nous tous, sur les réseaux sociaux de Griezmann. Un coup de tonnerre, tout le monde était surpris, a-t-on indiqué au sein des Bleus dans les colonnes du Figaro. Le quotidien assure également que Didier et tout son staff ont été mis qu'au debout par Griezmann, puisque le sélectionneur avait prévu de le convoquer pour le prochain rassemblement. Enfin, RMC Sport confirme également de son côté que les coéquipiers du Madrilène ont tous été surpris par cette décision.